... Dans cette émission, nous vous présentons donc toutes nos excuses pour ce rétard. Et mesdames, messieurs, c'est l'émission Special Edition avec Yves Kenao à la production Malik Salle. Et nous avons un invité qui s'appelle Marcel Kodji depuis sa position. Marcel Kodji n'est plus être à présenter. Aujourd'hui, nous allons parler des offensives diplomatiques et politiques du patrouage Mgr Philippe Fonoko Kodjiro à Paris. Pourquoi ces démarches diplomatiques et politiques au niveau de Paris ? C'est à toutes ces questions que Marcel Kodji va apporter des réponses. Alors, Marcel Kodji, la semaine passée, le patrouage Mgr Philippe Fonoko Kodjiro était dans les rues de Paris. Il était dans la rue de Paris pour des offensives diplomatiques et en même temps politiques. Il était dans la rue où, d'une voix vive, d'une voix haute et claire, nette, lipide, ce patrouage de 92 ans, je ne pensais pas qu'il avait encore ce souffle et cette force, cette énergie de lever la voix sans micro, je dis bien sans reparlers, sans micro, et sa voix s'élevait aussi lointain que possible pour dénoncer, dénoncer, dénoncer le comportement du président français Macron et la France-Afrique, aussi bien qu'il parle de France-Afrique, parle de l'impérialisme. Donc, la semaine passée, dans les rues de Paris, Mgr Kodjiro criait haut et fort pour dénoncer le comportement complice de Macron, le président français, et son soutien au régime du Togo et surtout la France-Afrique, l'impérialisme. Je dis Serge Niawad, Marcel Kodji, vous avez suivi cela, vous avez été, je dirais, vous êtes en Europe, vous avez été plus proche de l'événement. Alors, pourquoi Mgr Philippe Kodjiro, à 92 ans, se met encore dans les rues pour protester et dénoncer haut et fort Macron et la France-Afrique ? Pourquoi ? Oui, bonsoir Serge, bonsoir nos amis qui nous sont situés. Ah bon, aujourd'hui, nous tous en sommes. Bonsoir Yves Kodjiro, bonsoir à tous nos amis qui sont brassés sur Facebook, YouTube, qui nous suivent sur Tempo, sans oublier notre réalisateur. Oui, Mgr Kodjiro à Paris, pourquoi ? Vous voulez savoir ? Je crois que c'est une continuité de l'histoire du 22 février. Vous savez que le 22 février, bien avant le 22 février, Mgr Philippe Kodjiro a fait le tour des opposants et a choisi un candidat unique de l'opposition, ce que certains n'ont pas voulu. Les gens ont minimisé sa candidature. Mais Dieu étant, vous l'avez vu, même, il était au four au moulin, il était à la campagne présentielle. Et son candidat a été sorti gagnant le 22 février. Vous savez, il allait même protéger, même faire, comment on appelle ça ? Bouclier humain. Pardon ? Bouclier humain. Oui, il s'est constitué comme un bouclier humain devant la maison du club. Malgré tout ce qu'il a fait, bon, ça a marché, mais étant la dictature, il n'a toujours pas eu raison de... Je crois que c'était le 9 avril, non, ou bien le 21, non, le 21. Avril, on est venu déloger, les déloger. Et vous avez vu ce qui a été fait, la maison d'Algoumé, qui a été détruire, la porte, les enfants d'Algoumé a été jetés. Bon, depuis ce temps, vous savez qu'il y a panique à bord. Tout le monde qui était à Algoumé a pris la fuite, sa vie était à danger. On cherchait à les liquider, on dit que si on les liquide, donc c'est facile que le boulevard serait ouvert. Je crois savoir, bien avant qu'Algoumé ne prenne la fuite, vous avez vu, l'autre là, Madjouba, a été égorgé. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne connaît pas les complices. Alors, pour dire aussi, plus de panique, parce que tous les soirs, les gens rôdaient toute la journée autour de sa maison, dont le vieux sentant un peu le danger, il est raté au Ghanaien, il est resté au Ghanaien aujourd'hui en Suède. Donc, le vieux, il dit qu'il est, comme on l'appelle, il dit qu'il est le protecteur des pauvres, aujourd'hui, vous savez, qu'il lutte pour les pauvres. Que même le pape Jean-Paul II, le cite, qu'il a toujours dit, que quelqu'un, les évêques, ou bien quelqu'un, un religieux, qu'il lutte pour les pauvres, il est consentant. Comme les gens le disent, que oui, un évêque, pourquoi l'évêque fait la politique? Non. C'est que les gens oublient que la théologie, c'est la politique. C'est que les prêtres, les gens nous prêchent, là, du matin au soir, la Bible, c'est la politique. C'est la politique, parce que vous allez comprendre que Paul Graphe-Philippe a compris que les théologiques sont pauvres. Et seulement, il y a une humilité qui est riche. Et c'est pour cela que Codjo s'est lancé de la bataille. Et après, Agome, au moins qu'il avait servi entre-temps le régime, et qu'il connaît les structures, connaît le régime, et avec les questionnaires, sachant qu'Agome était un économiste, il peut remonter l'économie, et donner de quoi manger au peuple togolais. Ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, le vieux a fini par comprendre que Macron a été complice de cette forfaiture. Parce que depuis un moment, Macron ne voulait rien dire, ne dit rien. On a vu les accrobaties de Yves Lédrian, qui a fait une conférence de presse. On nous a dit que Macron n'a pas signé, c'est vrai, Macron n'a pas signé, il n'a pas reconnu les trucs de Fong Nassigbe. Mais le Yves Lédrian, vous savez, c'est le monsieur Afrique, de la maison. C'est un faux carien. Alors, vous savez, ils ont fait leur magot, ils ont tout fait, ont des fausses signatures, dont Macron ne reconnaît pas aujourd'hui. Vous avez vu même le député Sébastien Nadeau, qui a fait les enquêtes, qui a envoyé les trucs à Macron, il a écrit partout à l'Assemblée. De source officielle ou officielle, nous pouvons dire, Macron n'a jamais reconnu cette scientifique de Togo, que c'est un truc qui a été falsifié. Mais vous savez que Ford, il fait partie d'une mafia, et avec Yves Lédrian aussi, vous savez que ça, c'est un réseau des mafias. Donc, ils ont dû camoufler. Les gens pensaient que cette affaire allait perdre des profits, comme on le dit, dans les histoires économiques. Mais ça n'a pas marché avec Agbeoumi, et pour du coup, ça n'a pas marché. Le RPTU, même qui aurait volé cette édition, même croyant que ça allait finir comme le temps de Anne-Cé, j'ai écrit sur le bio, un mois, deux mois après, les résultats, bon, tout le monde se tait, et puis il faut attendre encore cinq ans. Plus les jours passent, l'ADM qui avait produit en train de faire beaucoup de choses. La dernière, c'est que vous avez vu, c'est Paris, c'est pour rencontrer la diaspora africaine. Vous savez que la diaspora africaine à Paris, aujourd'hui, la majorité, ce sont ceux qui votent pour la France. Vous savez, allez-y à Paris, vous allez voir la Paris, même elle vit de blanc. Les blancs ne sont même plus à Paris. Les blancs ont quitté, les blancs, les français même ont quitté Paris pour rester dans les provinces. Si vous allez même à Paris, vous voyez, les électeurs, les électeurs même, ce sont les Africains. Alors, vous pouvez venir venir pour parler aux Africains. Vous allez voir que lors de sa conférence, la rencontre citoyenne qu'il aurait faite, vous avez vu, il y avait des Tchadiens, il y avait des Congolais, des Béninois, des Maliens, des gens, beaucoup se sont prononcés. Pour lui en parler, il a donné son avis, il avait question-réponse, il a répondu à cette question. Il a parlé, et tous les Africains étaient sûrs, d'accord, qu'il faut en finir avec ces dictateurs. Je tiens à vous rappeler que vous avez vu la fois dernière, Macron même a réuni une jeunesse africaine, et même les jeunes, malgré qu'ils ont été manipulés, ça a été préparé d'avance, mais bien sûr, les jeunes ont dû dire à Macron que la marmite dans laquelle Macron est en train de préparer, que cette marmite est sale. Il faut curer la marmite, Macron même a reconnu. C'est ça, la marmite, c'est la France-Afrique. Il faut en finir avec ces dictateurs, et les jeunes lui ont même demandé que, oui, il soutient, dans lui-même, il était historique, il dit, bon, on lui donne, qui il soutient ? On lui a parlé du Tchad, on lui a parlé des pays où il a encore, il a fait à soi la dictature, le dictateur, bon, on a placé son fils au Togo, bien sûr que le Togo n'est pas aidé, mais le Togo aussi, mais là, il y a la Côte d'Ivoire ou à la Sainte-Mantaro, il cherche à placer son fils, vous voyez, c'est un système alpha-condé, même on a parlé d'alpha-condé, vous voyez, ils ont laissé d'il la condamner, mais il l'a condamné par quel moyen ? Il l'a condamné, à l'alpha-condé, à faire, à y rentrer, ou bien à faire les élections frauduleuses, la constitution qu'il devait promulguer, il n'a pas promulgué, lui-même, il a promulgué une constitution, et il s'est terrorisé au pouvoir. Dieu étant, les militaires, les jeunes officiers ont dit que, pas question, nous sommes venus, ils l'ont sauté. Donc, aujourd'hui, Poudreau veut, vous voulez dire en opinion à la diaspora africaine, c'est son candidat, Agboumé Gabriel, qui a gagné les élections. Il faut que la diaspora africaine aide les Togolais à faire des actions, à intervenir sur les médias, par tous les moyens, à dire que, ce que Macron en train de faire, ça suffit. Parce qu'aujourd'hui, Agboumé, vous savez qu'il y a une crise post-électorale au Togo. Partout où, même fois Nassimbé passe, diplomatiquement, les gens lui disent « Va régler votre problème post-électorale avec votre voisin, votre ami, votre frère, et revenez avec nous au niveau de la communauté internationale. » Si vous voyez aujourd'hui, quand il couvre vers le président turc, pour aller chercher des trucs là, les moyens, les histoires, c'est qu'il a compris que l'Union Européenne, aujourd'hui, même là où il est, vous savez quand il était même à l'Union Européenne, vous vous rappelez à Bruxelles ? Oui, en mai. Aujourd'hui, sans jure. Pardon ? En mai. En mai 2021. Oh oui, le 20 mai, oui. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une fumée blanche qui doit sortir. Parce que les gens finissent par le... Le voyage de Côte-Journe n'est pas un voyage unique à Bruxelles. Les gens se sont moqués de ce voyage, les gens disent « Oui, on est en train de manipuler le vieux ». Mais le vieux, il n'a pas le... La même chose qu'il a fait à Bruxelles, il l'aurait fait au Parlement, la fois derrière. Donc, les parlementaires français l'ont écouté. Il a crié haut et fort, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il avait encore du vieux, 92 ans, il avait du tonisme. C'est pour dire que, au moins, quelqu'un soit, le Parlement va dire « Au moins un évêque, vous le voyez comment, un dit, il y a un achevé, 91 ans, qui lutte pour une démocratie dans un pays, même si vous avez mangé, si vous avez même l'étude, le vénère, vous avez mangé, comme on le dit, le cœur du crocodile, vous devez fléchir, dire que « Ah, mais il faut écouter le vieux, là, à son âge, 92 ans, qui vient crier devant un Parlement, qui demande que Macron doit lui restituer son pouvoir. » Parce que Macron est en train de soutenir Farnia Sibé. Et pourtant, toutes les institutions, la communauté internationale sait que ce n'est pas Farnia Sibé qui a gagné les élections. Voilà la cause de ce que Poudreux est venu réclamer. Marcel, voilà, nous avons vu les images sur les réseaux sociaux, montrant Poudreux dans la rue, en train de crier. Est-ce que vous pensez qu'en dehors des parlementaires qu'il a pu rencontrer, le président français a entendu son cri ? Mais écoutez, les médias ont relayé. Vous savez, la Conférence, Poudreux a invité les médias. Les médias, la presse a été invitée, dont chacun allait, médias, 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 je crois que c'est Mediapart, toutes les histoires, tous sont venus, ils ont fait un reportage. Tu sais, Mediapart avait déjà sorti un article sur le cas du Togo, mais le journal Mediapart, vous savez que c'est un journal d'investigation. Il a fait, il a tout vérifié avec la signature. C'était une fausse signature de Macron. Mais comme l'argent est en, tu sais, le Foy est parti déposer des millions, l'argent dépose, Poudreux l'a dit, il a redit que Macron a reçu les milliards ou bien les millions de Farnia Sibé et Macron ne veut pas se prononcer. Et Foy est là. Le pays souffre. Aujourd'hui, le Togo, les gens souffrent. Les gens n'arrivent pas à manger trois repas par jour. Donc, étant un problème, étant un truc-là des pauvres, un défenseur des pauvres, Poudreux, veut qu'on lui remette le pouvoir qu'il remette à Gabriel Gomes. Je crois que sa parole serait écoutée, attendue. Mais Yves, si nous étions des parlementaires français, croyez-vous que c'est un vieux comme ça qu'on voit en Soutan qui vient crier ? Personne n'a même pas demandé à savoir de quoi il s'agit ? Au moins, quelqu'un m'a prêté à dire. Bien sûr que les gens ne vont pas le dire. Mais les gens vont comprendre que l'acte qu'il a posé, c'était un acte symbolique. Aucun évêque, pour une première fois, aucun évêque n'est allé comme ça. Et non. Souvent, ce sont les politiques, les gens qui viennent, les manifestants. Mais un évêque devant. D'abord, ça salit la politique française. Parce que même les passants, les gens, les médias qui sont venus, qui ont pris les images des journalistes du soir, ça va permettre que vraiment que les gens vont avoir écho. Vous croyez que Macron n'a pas reçu les services d'information de l'Assemblée et vont envoyer les images à Macron. Voilà, il y a un vieux là, le vieux, quel en est de cette affaire, de ce vieux, le vieux ou bien d'un prélat qui est venu crier toute la journée devant notre tour là. C'est gênant. Pour les Africains, ça ne nous dit rien. Vous comprenez ? Les gens vont dire oui, il va crier toute la journée, il serait fatigué, il va aller rentrer. Mais chez les Blancs, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose ? Parce que la voix du vieux, il faut voir aussi l'âge 92 ans. Qu'il lutte encore pour que son pays puisse avoir la ténace. Il va falloir laisser comprendre. Voilà. Marcel, si vous voyez l'image, ce que le prélat a fait, c'est une prostétation. C'est une marche. Est-ce que cela peut motiver ceux encore au pays qui pensent comme lui de manifester, de sortir et de réclamer comme le vieux l'a réclamé, de réclamer la victoire d'Agwem et Kodjo ? Oui, non. Actuellement, je pense que certains, malgré qu'il y a d'autres qui sont là, qui sont en train de noyer les actions de la DMK, mais aujourd'hui, les Togolais comprennent. Allez-y simplement, la preuve, allez-y sur les plateformes des réseaux de Waza-Vizor. Vous allez voir les groupes politiques, comment est-ce que les groupes sont souvent animés. L'art que Kodjo a apposé, il fallait voir comment est-ce que les gens, les gens distribuent ça comme le petit peu, mais les gens, même au pays, le retour que nous avons eu, les gens disent, mais le vieux, il est encore de Toulouse ? Parce qu'en temps, les gens pensaient que le vieux était mourant, en 92, il ne pouvait rien faire. Les gens disent, oui, la DMK a pris le vieux en otage, mais le vieux a démontré même à la conférence, il a dit, mais qui peut lui manipuler ? Les gens l'ont vu tout à l'heure, lui-même il n'a parlé, personne ne lui a soufflé quelque chose dans l'oreille. Tout ce qu'il disait, ça venait de son cœur, de sa tête, ce qu'il pense. Donc, il n'est pas un homme manipulable. C'est ce que disent les gens, malgré qu'il a même répondu, il a dit. Donc, on ne peut pas me dire que le vieux à son âge, un archevêque encore mérite. Quelqu'un prête, un archevêque, un enseignant, un président de la conférence nationale, un commun de l'Assemblée, un président du Haut-Conseil. La constitution que nous avons aujourd'hui là, c'est Codro. C'est grâce à Codro. C'est lui qui a présidé le Haut-Conseil. Donc, c'est, on dirait, le président de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que Demigier, quand il a l'acte qu'il a posé, il va avoir. Il va dire, mais c'est un ancien président de l'Assemblée. Quelqu'en soit, Codro, aujourd'hui, vous le voyez, il a un passeport diplomatique. Quelqu'en soit, qu'il a le statut, il a toujours un passeport diplomatique. En tant que président de l'Assemblée nationale, vous voyez, ça aurait été un pays démocratique pour que Dieu allait bien être traité avec toutes les histoires. Mais comme nous sommes un pays au Togo, c'est qu'il faut être de camp pour que Dieu ait du miel, quand Dieu ne veut pas rejouer de l'autre côté, donc l'a abandonné. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui. Est-ce que dans cette démarche de près-là, est-ce que le président Abouhime est associé? Ah! Comment est-ce que le président Abouhime est, qui dit que Codro dit Abouhime? Qui est le candidat unique de Codro, de la DEMCA? C'est Abouhime? Oui. Alors, tout ce qu'il faut qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il faut pas le nom de la DEMCA. Donc, on commence. Ça, c'est le cas, il est question à poser. Bien sûr que sur les réseaux, on a entendu, les gens disaient, oui, Abouhime, malgré le vieux venu, on n'a pas vu Abouhime. Oui, c'est vrai que l'Abouhime doit être à Paris, comme le disent les racontants. Oui, Abouhime devait être là, mais Abouhime non. C'est lui le truc-là. C'est lui le président démocratiquement élu. C'est nous qui allons faire. C'est l'acte qui est en train de poser Codro. Je vous dis que lui, c'est lui qui a été l'initiateur du candidat unique. Il a pris quelqu'un. Il a posé les actes à Ottawa. Il en a fait partout. À Bruxelles, il en a fait. À Accra. Et pourquoi vous le voulez? Agbom est impliqué en chair et en os. En chair et en os. Mais comme c'est Marcel qui le dit, je peux croire. Comme c'est Marcel qui le dit, je peux croire parce qu'il est toujours au parfum de l'information. Ce n'est pas que je le dis, mais les faits sont là. Moi, en voyant ce qui s'est posé, dans la conférence de la vie, tout le staff, tous les responsables, ils ont l'azot, qui étaient un de nos doyens. Ce sont les gens qui ont crié. Ce sont les gens qui avaient manifesté comme il y a demain à Paris dans les années 80 et 70. Mais il a encore la fois, c'est lui qui a été l'organisateur. Vous avez Philippe Amido, qui est membre aussi de la DMK. Vous avez vu le ministre togolais de la justice, des gars des Sceaux. Il était à la table. Notre, comment son nom m'échappe ? La dame, la ministre de son nom m'échappe là. Oui. Sylvie, Madame Sylvie, beaucoup de personnes étaient autour de la table. Tous ces gens, cela était de la DMK. Tous ces gens étaient de la DMK. Et toute la salle. Bien les gens ont dit, oui, nous sommes de telles associations. Mais nous soutenons la DMK. Voilà. Contrairement à ce que vous avez dit, avoir l'action au niveau de la diaspora, la DMK a beaucoup de soutien du côté de l'opposition. Mais au pays, il semble que c'est juste le contraire. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Nous avons vu une sortie de maître Chassona la semaine passée, qui lui, parce qu'il n'y a pas eu de vainqueur au cours de ces élections de 2020. Alors, comment se fait-il que la DMK a un soutien de l'opposition au niveau de la diaspora et à l'intérieur du pays où les choses se jouent ? Il y a contradiction entre la DMK et les autres membres de l'opposition ? Non, écoutez, Yves, ça a toujours été comme ça. Je prends, bref, en 2012, la diaspora a toujours soutenu souvent le Togo. Quand il y avait le Collège de souvent le Togo, c'était la diaspora. Et prenons la C14, la diaspora était toujours comme ça et a soutenu toujours les actions. Aujourd'hui, sur le terrain, on a l'état d'urgence. La loi Boudjouna a été, comment l'appelle-t-on, a été verrouillée. Malgré qu'eux-mêmes, ils se disent, la fois, dès qu'ils ont un peu lâché le laisse, rien n'a été fait. On nous demande s'il faut manifester maintenant. Et quand Lomé, quand tu vois dans quelle rue tu peux voir Lomé, il n'y a pas de boutique. On dit si les Togolais doivent manifester, doivent faire une marche. Donc, c'est les rues où il n'y a pas de boutique. Dans quelle rue à Lomé, il n'y aura pas les entêtes de Lomé. Aujourd'hui, les Togolais vivent des boutiques et des vies de boissons. Dans chaque coin de rue, à chaque semaine, il y a une boutique. Donc, c'est comme vous l'avez dit aux Togolais. Si vous voulez manifester, allez-y dans la brousse. Allez-y à Goué, derrière à Goué, au BMI, je suis tombé dans la brousse là-bas. Là, il n'y a pas de boutique. Vous pouvez aller manifester. Vous voyez? Comment est-ce que la dictature? Vous pouvez dire que oui, si les gens doivent manifester, s'il y aura marche, il ne faut pas marcher là où il y a les boutiques. Pour Lomé, prenons de Goué jusqu'à Sigamé. Et allez-y combien de boutiques on peut compter? Plus de 1000 boutiques. Prenons la route Palimé à à la cité de Goué. Marcel, comment se fait-il qu'il n'y a pas une cynésie entre l'opposition à l'intérieur et la DMK nationale? Non, non, la DMK nationale bouge. Vous avez vu Madame Adjambago, ils ont commencé, ils ont fait une tournée en tout temps. Vous savez comment on les a intimidés. et notre ami commence à faire, le professeur Naboudja. Vous savez, on les avait sécristés en temps à la rentrée de Cara. Toute la nuit, on leur demandait qu'ils ne puissent pas rentrer à Cara et voilà ce qu'aujourd'hui, les gens, avec cette affaire de, comment l'appelle-t-on, Fon Yassigbe qui est à l'état d'urgence. On dit l'état d'urgence, vous ne pouvez pas se réunir. Et Fon Yassigbe, ce cas derrière cette affaire de coronavirus, on dit les gens ne peuvent pas se réunir. C'est comme l'au-delà de 15 personnes. Même les fêtes sont interdites au Togo. Les manifestations, même les deuils. Vous ne pouvez pas faire votre deuil parce que c'est au-delà. Vous voyez, ceux qui ont, c'est la raison, la preuve. Je vais vous dire pourquoi jusqu'à présent, Agbobo n'est pas encore enterré. Parce que les enfants ne pensent pas enterrer Agbobo, excusez-moi. Agbobo, le polinaire Agbobo, dans un truc d'intimité avec 15 personnes. Un nom comme ça, un nom comme ça, un nom comme ça. L'ovie mathématique comme ça, on ne peut pas, c'est pour cela que ces enfants sont en train de prolonger, voir si les temps des gens seraient levés pour permettre qu'il y ait l'influence, qu'il y ait beaucoup au final d'Agbobo. Vous voyez ? Donc, voilà l'association aujourd'hui. Les gens ne peuvent plus faire de mariage au Togo. Oui, mais au même moment, nous apprenons que Togo, debout de professeur Doucet, va organiser une manifestation dans les semaines à venir. Oui, je pensais prévu. Mais j'ai attendu aussi que le ministre de l'Intérieur en train de dire autre chose. Bon, on est ainsi. C'est le 23. Nous attendons ce samedi prochain. J'espère. Nous allons voir, est-ce que le ministre Bokoissi ne va plus encore interdire chercher des alibis ? Et tout cela, bon, nous savons. Togo-Togo aussi. Bon, écoutez. Tout cela aujourd'hui, le Togo commence à réveiller. Comme tu le dis, les Togolais veulent bien manifester. Mais quand, vous savez, la gâchette est sur leur table. Vous avez vu comment est-ce qu'on a reprimé la population ? Vous avez vu comment est-ce qu'on a jeté nos frères, des PNP, certains, en prison, qui sont là plus d'une centaine aujourd'hui, et qui meurent en prison. Les gens ont tout fait pour qu'on puisse les libérer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certains Togolais ont peur. On reprime les chances. L'armée est partout dans tous les coins. On sort les chars. On sort les calages. Tout cela, ça ne fait pas en Togolais. Mais le jour, vous savez, tu m'as parlé tout à l'heure de Tchassona qui dit qu'il y a eu les élections, il n'y a pas eu de gagnants. Mais Tchassona était candidat. Mais ce sont les mêmes. Quand le résultat tombait là, à partir de 18, 19, 20 ans, ce sont les mêmes qui ont déjà envoyé des lettres de félicitations à Akboumé, qui ont déjà envoyé même des copies, des trucs à la radio, pour dire que oui, ils reconnaissent la victoire d'Akboumé qui a écrasé l'opposition. Mais le lendemain, vous avez vu tous, ils ont changé de version. Tous se sont recrofiés sur le truc là. La preuve, Tchassona ne peut pas me dire, parce que la preuve est que le ministre de la Acha, et comment son nom m'échappe, c'est lui qui est le ministre de l'éducation en tant que temps, et en ceinture de la DPD de Togo Telecom là. Vous savez, il a été, c'est un baron du régime, il a été envoyé nuitamment de venir voir Akboumé, et parler avec Akboumé pour le convaincre, pour qu'Akboumé puisse leur remettre le pouvoir. Et Akboumé dit non, pas question. Moi, je ne peux pas vendre ma victoire. Et c'est depuis ce temps qu'on a commencé à intimider Akboumé, à mettre les chars devant sa porte, à envoyer les droves sur sa tête, à intimider ses enfants. Vous savez, c'est un film, c'est un long feuilleton, on ne peut pas en finir avec cette affaire d'Akboumé. Akboumé, aujourd'hui, le peuple le connaît. Cette chanson ne dit que, mais tu vois. Mais je pouvais dire encore un autre, qui est proche du régime, qui s'appelle Djeritama, le dépit Djeritama. Il a dit avant, il y a trois jours, que l'ANSI doit changer de musique, de danse, qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est la DMK qui a gagné les élections, que la France, aujourd'hui, c'est la DMK. Quelqu'un soit que la DMK, le manifeste sur le terrain, mais que c'est la DMK, aujourd'hui, la force, la première force sur le terrain, aujourd'hui. Quelqu'un soit ce qu'il fait. Voilà. Donc, si Djeritama, qui est député, qui a pu dire ça, qui est président de la commission des lois, a pu dire ça, et Chassona, qui n'aime pas, même pas l'Assemblée, qui n'aime pas, lui, il a été son candidat. Et depuis, là, son candidat, on l'a plus écouté. Mais il dit qu'il n'y a pas gagnant. Il ne dit pas que le président a gagné, mais il dit qu'il n'y a pas gagnant. Il n'y a pas de gagnant. C'est lui qui le dit. Mais les procès-verbaux sont là. Les procès-verbaux que la DMK a. La DMK a mis des gens dans les bureaux de vote. Les résultats que la DMK a eu à la veille, avant qu'elle fasse une déclaration. Mais la DMK est en avance. Mais s'il dit que Chassona c'est une politique, au Togo, si on fait les élections, si vous gagnez la région maritime, vous gagnez la région du plateau, c'est fini. C'est déjà ça fait au-delà de... Les trois quarts des électeurs, c'est dans ces deux, toute la province. Dans ces deux. Dans ces régions, il n'y a pas de province au Togo. La région maritime. Vous faites un score, fleuve. Pour la région, c'est fini. Vous dépassez déjà la base de 50, 57, 60 ou 65%. C'est ce que c'est basque qu'Akweme a calculé. Le non. Vous avez vu, on a brûlé les urnes. J'ai vu encore les images la fois dernière. On a brûlé les gens qui ont brûlé les gens et dépasse largement les 67%. Voilà. Oui. Mgr Podro à Paris, la semaine passée, n'a pas seulement dénoncé le soutien du président Macron à l'administration de Forniassime, mais il a dénoncé la France-Afrique qui est synonyme de l'impérialisme. Alors, Marcel, toi qui connais bien Mgr Podro, est-ce que Mgr Podro est en train d'élargir la DMK jusqu'au niveau panafricain ? Puisqu'en abordant le côté, en défendant le côté France-Afrique, l'impérialisme, ce n'est plus le Togo. Ce n'est plus uniquement le Togo, mais en un mot, l'Afrique. Est-ce que cela voudrait dire que la DMK a poussé cette tentacule ou bien veut pousser cette tentacule jusqu'à tous les coins de l'Afrique ? Si je voulais te dire, écoutez, si c'est que tu as suivi la vidéo qu'on aurait fait devant, dans la salle où Mgr avait dénoncé par les histoires, celle qui avait fait le direct là-même, c'était une Congolaise qui a fait la vidéo, qui a fait le direct. Il y avait Mehmet Tchadien qui avait intervenu, qui disait qu'il était leader d'un parti politique. En France, il y avait beaucoup qui avaient intervenu. Vous voyez ? Aujourd'hui, les problèmes que les Togolais ont, c'est le même problème que les Guignons, c'est le même problème que les Maliens ont, que les Ivoiriens ont, les mêmes que les Camerouins ont. C'est pour cela aujourd'hui. Il faut avoir une unité de lutte. Tant que les Camerouins vont nous rejoindre et nous allons au moins lutter pour renverser le régime ou chasser le régime, nous allons, nous les Togolais aussi, nous allons le rejoindre. Et ça a toujours été fait à Paris, la manifestation des Gabonais. Vous avez vu la présence toujours des Camerouins. Vous avez vu la présence des Togolais qui ont toujours rejoué l'histoire à chaque samedi à la place Trocadéro, oui. La communauté africaine, la tchadienne, ils sont venus, guinéens même, ont intervenu, même Ivoiriens. Donc, aujourd'hui, c'est pour cela que Monseigne Coutureux est venu à Paris. Aujourd'hui, c'est pour donner l'exemple aux gens qu'il faut faire une force autour de l'Afrique, de ses dictateurs pour qu'on puisse les chasser. pour que la France, nous ne sommes plus dans les années 90, bon, dans les années 60, où il y a la France qui dit, tout venait, non, aujourd'hui, les gens commencent à voir clair. Est-ce que Monseigne Coutureux est en train de dire ? L'impérialisme, on dit non. Laissez-nous nous-mêmes prendre, nous allons prendre notre décision. Qu'on nous laisse nous-mêmes fabriquer notre CFA. Qu'on nous laisse nous-mêmes. À chaque élection, ce n'est pas la France qui doit nous choisir, le président qui doit être élu. Quand le peuple choisit, c'est le peuple qui vote. Ce n'est pas la France qui vote. Oui, Marcel. La preuve, ils vont voter prochainement. Pourquoi la France laisse, il y a les élections démocratiques en France, et la France ne veut pas qu'il y ait des élections démocratiques au Togo ? Je ne sais pas. Et vous avez vu en temps, Macron même l'aurait dit une fois, quand les Togolais s'avaient interpellé au Canada, il a dit, oui, allez-y, c'est les élections, qu'ils vont départager. Mais moi, je crois en Allemagne, il avait dit beaucoup de choses, que les élections, allez-y aux élections, on verra. Et les Togolais sont allés aux élections, on a vu, que Fon Niasikba a été bâti dans les urnes. Mais il ne veut pas lâcher, aujourd'hui, un pouvoir de 54 ans. Et ce cas, personne ne l'a jamais fait en africain. Et ça donne l'exemple aujourd'hui. Beaucoup sont en train de prendre l'exemple sur le cas Togolais. Comment est-ce que quelqu'un, un opposant, la foi de l'IA jeune en Afrique, qui a sorti dans les quatre baumes, il fait partie des vingt, des vingt leaders qui ont fait les Togolais, qui sont en désir, aujourd'hui, qui sont pour chasser. Donc, c'est que le cas Togolais connu de tous. Je comprends. Oui, je comprends bien. Moi, seulement, est-ce qu'on peut dire que, maintenant que le, le, le patriache, Mgr Poudjouro, après l'Union Européenne, il se dirige, après le Parlement de l'Union Européenne, il se dirige vers le Parlement français. Et non seulement au niveau du Parlement français, il parle du cas de Togo, mais il parle de la France-Afrique. Or, ces parlementaires français, la plupart sont financés par cette France-Afrique. Est-ce qu'il n'est pas en train de rendre la vie plus difficile au gouvernement français de remettre le pouvoir au Président ? Oui, je crois que c'est l'objectif. Et l'objectif sera atteint. Mais, puisque ces parlementaires, c'est quoi ? Ces parlementaires, la plupart du cas, sont financés par la France-Afrique pour leur métier au niveau du Parlement. Oui, bien sûr, vous savez, c'était l'habitude de la maison où ces parlementaires, ils venaient souvent en Afrique, c'était l'État de Yadema, l'État de Foyboïy, ils venaient prendre de l'argent, on le mettait de la poche. Ils venaient, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Bien sûr, si les gens le font, on sépare peut-être, c'est compte tenu de leurs relations qu'ils ont avec certains trucs-là. Mais, aujourd'hui, les trucs-là, c'est ce que nous voulons dire que nous, les Africains, nous avons les moyens. Pourquoi ces parlementaires-là viennent souvent se sourcer ou prendre un peu chez nos chefs d'État, aujourd'hui, c'est vrai, c'est que nos chefs d'État n'arrivent pas à gérer l'argent public. Pourquoi ils ne prennent pas l'argent dans eux-mêmes chez eux-mêmes et ils viennent souvent en Afrique ? Ces chefs d'État africains, ils achètent le pouvoir de footer plus ancien. Donc, c'est la preuve. Aujourd'hui, vous pourriez venir dire, je tiens, je l'avais dit tout à l'heure, que le député Nadeau-Sébastien, il s'est investi, nous l'avons reçu ici, sur notre antenne ici. Il a dit qu'il a interrogé tout le monde, il est allé aux sources pour savoir, Macron, il a écrit à Macron, il a vérifié, il a vérifié par tous les moyens, il a fait une enquête approfondie. Il s'est sorti sur les médias, sur certains journaux, le monde a parlé du Togo, que ce qui a été fait au Togola, c'est nous forfitués. Fondiasi Nadeau n'a pas gagné et que la signature dont on peut qui a été posée, c'est une signature falsifiée. Voilà. Marcel, ce que vous dites là est extrêmement grave. Ce que vous dites là est extrêmement grave. Alors, pourquoi le président français peut se taire alors ? Pourquoi il peut se taire que quelqu'un falsifie sa signature pour féliciter un autre président ? Ça serait déjà quelque chose de coupable, un crime impardonnable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je disais un jour là, quand c'est la fois dernière, je l'ai dit brèvement, mais j'avais dit bon, que le cas togolais là, c'est un cas d'essence, c'est une école. Si Macron ne sait pas faire, s'il veut faire encore un mandat de plus, je ne sais pas si le cas togolais là serait sa chute aux élections. Parce que les français vont comprendre que, commence que toi, un chef d'État, tu peux laisser un africain, un chef d'État africain pour falsifier ta signature. Voilà. Ça, je pense que c'est cet élément que les Yves, non pas Yves, les dirons, pas les dirons, et l'autre là, le frontiste là, celui qui crie beaucoup là. Vas-y. J'ai oublié. J'ai oublié. Pardon. Mélenchon. Mélenchon, vous avez envoyé la fois dernière, il y a une vidéo de Mélenchon qui a dénoncé Macron. De la façon ce qu'il a envoyé les militaires, ce qu'il vient chercher au Mali, ce qu'il vient chercher partout des histoires, que non, que la France a plus de problèmes, que cette histoire, se mettre en cause à l'affaire du Mali, il veut se mettre la corde au cou. Nous avons plus de problèmes en France. Il n'a pas trouvé des solutions et il veut aller trouver des solutions, arranger les problèmes des Maliens, qu'il laisse les Maliens même régler les problèmes, les Guineens même l'autre, qu'il laisse les Togoens même régler les problèmes. Mais si Macron, c'est facile, c'est l'affaire du Togo là. Parce que, c'est le Togo qui a permis Macron à s'étudier que Ford a fait son troisième mandat et quatrième mandat actuellement. Donc, ça peut être un truc là aujourd'hui pour les Africains qui vont voter Mélenchon ou bien qu'ils vont voter un candidat. Si Macron ne réagit pas d'ici décembre, cette affaire serait un truc là pour lui. Il peut tout voir les Africains, il peut tout voir vraiment tomber. Mais, tu sais, il y a la France-Afrique, le sommet de la France-Afrique avec rien que des jeunes qui sont acquis à la cause de Macron. Est-ce que ça peut changer quelque chose ? Il a dit ça à Ouaga que la France-Afrique c'est fini. C'est la question que la jeune Bukinabé et la dame Bukinabé lui a posée qu'il a dit que la mamie c'est cette histoire de France-Afrique. Il dit non, il n'est plus de qu'il a changé. Alors, il faut qu'il démontre s'il a changé qu'il n'est plus d'accord avec Yves Le Drian qui est un homme de France-Afrique. Mais qu'il dit la vérité. Aujourd'hui, ce que Macron a fait là, ça va l'interpréter. si Macron ne sait pas faire, je dis, affaire de poker qui est venu devant le Parlement que les Français ont vu et que les médias ont vu. Si Macron ne sait pas faire, c'est cette affaire de poker que les gens vont utiliser contre Macron. C'est cette affaire que les autres candidats vont utiliser. Parce qu'il y a des états signatures qui ont été falsifiés. Demain, les codes nucléaires, les histoires secrets de l'Elysée, Ford Niassegbe peut l'avoir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que... Est-ce que c'est un simple citoyen français qui avait falsifié la signature de Macron ? Où est-ce qu'il serait ? Il y a un citoyen qui l'aurait chiffré, on l'a mis en prison, non ? Ok. Si un citoyen allait le jeter en prison, quelqu'un, le garde, le monsieur qui l'avait juré, dit qu'il n'était pas d'accord sur le comportement de Macron, la façon dont il attend de conduire le pays, de la façon dont il a traité l'affaire des Gilets jaunes, le monsieur n'était pas... Et qu'il a énervé et qu'il lui a donné une paire de chiffres. Vous savez, depuis ce moment, Macron est souvent bousculé, la fois, il a été bousculé partout, même au sommet de Montpellier, je crois, il a été bousculé, les gens ont dit, ils sont camouflés. Partout où Macron va, il est souvent bousculé, je crois qu'il est là, on aurait appris qu'on lui a jeté même des oeufs. Donc, vous savez, aujourd'hui, les gens n'ont plus Macron dans le cœur. Les Français graissent les dents contre Macron. À cause de cette affaire, de ces injures contre l'Algérie, comment il se permet d'insulter les Algériens ? Aujourd'hui, les Algériens qui nous refusent l'espace aérien. tout cela, ce n'est pas bon pour Macron. Macron qui se jette dans la surface de Mali, vous voyez comment les Maliens sont en train de le malmener, comment son ambassadeur a été interpellé. Macron qui nous a dit qu'il est venu faire la guerre pour chasser les Jatis. Aujourd'hui, à peine, les Russes sont venus, allez-y, écoutez-moi, les Russes de Paris, ils ont tué. Je vous ai dit une fois sur cette antenne que ce sont des Blancs, les Français, les Afriens, les Blancs là, qui sont disséminés dans cette affaire du Jatis, qui portent les histoires, les tenues, vous allez croire que ce sont. Il paraît que les Russes ont arrêté à la fois de plus de 14 personnes, Français et Européens, qui se font passer comme des Jatis. C'est eux qui font la guerre, c'est eux qui sont les leaders. Donc aujourd'hui, vous voyez, le Sahel. Donc, c'est eux qui ont mené la guerre au Sahel. Tout cet affaire du Jatis dont on parle là, c'est Macron, c'est la France. Donc, il faut en finir. J'espère. Oui, il faut en finir. J'espère que le voyage... Je ne comprends pas, le Mali a dit non, laissez-nous nous-mêmes régler notre problème. Aussitôt que la France dit que oui, nous allons partir, oui, nous n'allons pas, il faut respecter quand il a ramassé ses bagages. Il est parti. Vous avez vu, les Coréens sont venus. Les Coréens ont envoyé tout un bâton. On nous parle de 2 000 personnes. J'aurais appris, même hier, ou bien sûr, j'ai vu sur un média, qu'il y a plus de 40 hélicoptères qui ont été livrés au Mali. pas les autres partenaires, pas la Russie et les Coréens. Alors, dans la France, on comprend que... Quelle Corée ? Pardon ? Quelle Corée ? Oui, c'est ce qu'il faut savoir. Je ne sais pas si c'est la Corée du Sud ou la Corée du Nord. Mais après... Généralement, la Russie et la Corée du Nord marchent ensemble. Si la Russie est là, probablement, ça serait la Corée du Nord. donc, allez-y comprendre. Parce que j'aurais appris que plus de 2 000 courrières, militaires de courrières, ont été envoyés là-bas et qu'ils ont promis de me donner du matériel au truc là et au Mali. Donc, aujourd'hui, vous allez comprendre que Macron, la France, est en train de perdre le terrain au Sahel, au Mali. Aujourd'hui, les Maliens ne veulent plus de Macron, ne veulent plus de la France. Donc, ils doivent faire leur valise et partir. Voilà. Parce qu'ils se sont enrichis sur le dos. Même au Togo, le cas du Togo, ils se sont enrichis sur le dos, les Togolais. Aujourd'hui, nous sommes payés, notre smic a 35 000. Et le smic français a combien ? Et pourtant, la France n'a pas d'or. La France n'a pas de puits d'or. La France n'a pas de pétrole. Mais il a un bon smic qui permet, même au chemin français, de pouvoir manger. Mais autre que le chemin togolais. Marcel, Marcel, pour terminer, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Pour terminer, quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette prostétation de du patriach Mgr Poudjou, de l'action de Mgr Poudjou à Paris la semaine passée ? Quelle leçon peut-on retenir ? Et moi, je veux, la première raison que je veux, c'est que Mgr Poudjou venait donner un poignant dans le dos de Macron. Macron doit prendre hâte de cet acte que Mgr venait faire. Mgr venait dénoncer le comportement de Macron. Parce qu'on le dit, les gens se tèrent les mains. Mgr s'est déplacé à Paris pour lui dire aux parlementaires que vote Macron là. Il faut un fil. Dites-lui. Au moins, le parlement français. Il y a un tweet diplomatique. Il y a des parlementaires qui travaillent avec Macron qui vont lui dire oui. Écoutez, le vieux, le vieux prélat qui est venu. Donc, je pense que le vieux est venu sommer Macron pour lui dire si tu ne veux pas le faire, moi, je vais bientôt te le dire. Il faut aller devant les médias français pour lui dire que oui. Il est allé sur la chaîne France 24 ou bien Afrique 24. C'est la même chose. Et elle a été reçue par une dame. On lui a posé la question. Elle a été bien reçue. Donc, je pense que ce n'est pas le seul média qui a reçu Mgr Poudreau. Ce n'est pas encore le retour. Mais, moi, je peux dire que... Alors, c'est l'invitation que nous adressons, que Special Edition de Yves Kenao adresse à la DNK et au Patriarch Mgr Poudreau de venir, de venir nous donner le compte rendu ou bien les raisons de son action de la semaine passée. Si Mgr Poudreau est à l'écoute, nous lançons ainsi l'invitation pour que dans les prochains jours, nous puissions recevoir le Patriarch Mgr Philippe Fanoco Poudreau ici, dans l'émission Special Edition. Alors, continuez, Marcel. Oui, je dis, c'est une bonne chose. Je pense que Tempo a toujours écouté, a toujours donné le micro à tout. Donc, je pense que moi, on peut dire même aujourd'hui, lui-même peut-être à partir de la suite, on peut l'appeler, Tempo va tout faire, on va essayer de voir, je vais voir les autorités. On voit si on peut le prendre même pour 5 minutes pour lui demander, bon, d'après son voyage, qu'est-ce qu'il a, le retour, les retombées de son voyage. Oui, voilà. Mais je sais que... Si tu peux faire ça, ça serait intéressant. Je crois savoir qu'aujourd'hui, qu'il y a les retombées, les retombées de, comme l'appelons, de Bruxelles qui tombent actuellement. Le pouvoir togolais aujourd'hui, a le dos au mur. Il faut nous assumer, là, il ne peut plus que il ne sait pas comment sortir. Il faut nous assumer. Je pense que le rapport qui est sorti de l'Union européenne n'est pas satisfaisant pour le Togo. J'aurais appris, je crois que l'Union européenne est en consultation avec le pouvoir actuellement. Parce que j'aurais vu quelque chose comme ça sur les réseaux. L'Union européenne et le gouvernement se sont en train de faire une rencontre. Je ne sais pas de quelle. Donc, certainement, ça doit être un document ou bien le rapport final de l'Union européenne du passage de Poduro le 20 mai dernier. Donc, il fait qu'aujourd'hui, que peut-être on a dit voilà le vieux en train de le vendiquer sa victoire. Et le vieux toujours continue de le dire. Et ça permet aujourd'hui que sa visite, aujourd'hui, ça peut encore interpellier mieux européen que le vieux que nous avons reçu ici, le prélat, il était encore Paris pour un effet encore du bruit pour demander, réclamer sa victoire. Mais oui, Marcel, Marcel, mais ça traîne. Ça traîne. Nous tendons vers deux ans, deux ans après les élections. Oui, la diplomatie, c'est comme ça. Est-ce qu'on viendra arracher le pouvoir après deux ans ou bien, comment est-ce que ça va se faire ? Non, on ne vient pas de moi, on va vous demander, mon gars, voilà, diplomatiquement, nous avons fait le tour avec toutes les données, toutes les enquêtes de l'Union, les enquêtes de tout que nous avons, on a vu vraiment que vous n'avez pas gagné les élections. Je tiens à être informé que, ou bien, tu le sais bien, pour un premier temps, l'ambassadeur américain avait dit, il faut compter que le résultat qu'on aurait donné par la série, parce que la raison n'est pas juste, qu'il faut compter. Et le pouvoir dit, non, nous sommes pays indépendants, mais quand ils ont besoin de la dange, ils ne sont pas indépendants. Mais quand on a dit, oui, nous sommes pays indépendants, c'est nous-mêmes, nous avons organisé déjà nos propres frais. Donc, les États-Unis n'ont rien à dire. Tu vois ? Donc, ce truc-là, l'ambassadeur américain l'a déjà fait, l'a dit. Il faut compter, parce qu'on sait qu'il y a une fraude et que ce n'est pas le vrai gagnant qui a été préparé par la série. Je te demande quel mécanisme, quel mécanisme, puisqu'il y a la Constitution, il y a le président de l'Assemblée, quel mécanisme, comment est-ce qu'on fera pour que même si on dit de recompter, puis il faut recompter, ça va prendre encore des mois, six mois. Donc, on sera déjà en 2023 ou 2024. Comment est-ce que ça sera fait ? Et selon moi, moi, j'en ai un peu, même pour moi, ma probabilité, je pense qu'on peut l'Union européenne ou bien le seul. Même Macron, aujourd'hui, peut demander à Franck Nassibé, tu vas faire la moitié romaine du truc-là à Agome, qu'il fasse une transition. OK. Parce qu'aujourd'hui, le pays, ce sont les accords politiques. Vous savez, Agome, tout le monde reconnaît que celui a gagné. « Tu as déjà épuisé, tu as piétiné 22 mois, combien de mois ? 24 mois. Le reste, les gens vont lui dire « Bon, écoutez, on va te donner telle garantie des histoires. Nous allons négocier avec Agome, nous allons faire pour parler avec Agome. Tu le laisses venir, il va revenir pour faire terminer. Pour mettre les vraies décisions. Pour permettre qu'en 2020, on puisse avoir les élections. Agome, viens, remettre les élections sur les rails. Parce qu'il doit, aujourd'hui, vous ne voyez pas comment les dames sont, hein, sur les trucs d'accouchement. Parce qu'il n'y a pas de matériel. Le Togo, l'argent que nous produisons, on ne sait pas où. Le Togo a des problèmes. La crise sanitaire. Aujourd'hui, les Togolais qui sont vaccinés ne sont pas reconnus. Les vaccins ne sont pas reconnus en France, ni partout, ni héros. Il y a un échec. Pourtant, on a forcé les Togolais à se faire vacciner. Et allez-y, tu comprends combien je te dis que Fon Nassimbe aujourd'hui, là. Comme les gens lui disent la maldiction, les gens disent que Mgr Kodi, la maldiction n'est pas tombée. Mais à voir tout ce qui se passe sur Fon Nassimbe, sur le gouvernement de Fon Nassimbe. Ils ont dit qu'ils vont gouverner autrement, mais vous savez, gouverner autrement, c'est un autre problème. c'est vraiment ils sont venus au gouvernement autrement. Ça se fait voir. Il n'arrive pas. Ce n'est pas fait le conseil des ministres qui dit que oui, nous avons décidé. Non, ce n'est pas ça qui est le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, le pays est bloqué. Il doit falloir qu'on le mette au scénario. Les politiques ne peuvent plus parler, ne peuvent plus manifester, ne peuvent rien dire. Vous voyez, il y a une accalmie. Il n'y a rien. Aucun politique ne se prononce plus. Il n'y a plus de manifestation. Les business ne marchent pas. Vous avez vu la fois des non-affermés, la mèche à Minas. Au moins, ce boulot-là qui donnait un peu de travail à nos frères, aujourd'hui, les gens, on les a chargés plus de 3 000. Le notre gouvernement est incapable de demander à ce petit Chinois un directeur qui voulait dans les histoires. Parce que les gens n'ont réclamé que leurs droits. Allez-y dans les hôpitaux. Les gens meurent. Les gens meurent. Le pays est incapable. Le pays ne marche pas. On a dit aux Tongolais de payer le péage. Les gens le paient. Les gens ne peuvent pas protester. Le maïs, le bord du maïs a mis une forme de 800 dont on parle aujourd'hui. Le chef d'État était incapable même de redire de demander même à son gouvernement de redire le bord du maïs. Trop de scandale. On demande aujourd'hui, on demande aux élèves les élèves. On veut trier les élèves. On veut voir les élèves les filles qui sont vièges. Dans quel pays vous avez appris ça ? Ça, c'est une nouveauté. C'est de plus qu'à ça ? Ça va de la malédiction. Le ministre a dit aujourd'hui, on est en train de s'enseigner les pauvres directeurs, les pauvres enseignants. Non ! Mais l'enseigneur dit que l'ordre vient de Fon Yassine. Les rumeurs deviennent clamer. Si le directeur n'a rien écouté, si on ne lui a pas donné l'inspecteur ou bien le directeur régionale n'a pas appelé pour dire il faut compter, il faut trier les élèves parce qu'il partait l'année dernière il y a eu beaucoup de grossesses. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on doit se procéder. demander aux filles vierges de se lever l'histoire. Aujourd'hui, on a très sanctionné. Les pauvres enseignants, pourtant, ils ne sont pas l'initiative. Voilà. Ça, c'est une histoire à suivre. C'est une histoire à suivre. Oui, c'est une histoire à suivre. C'est une histoire à suivre. C'est une histoire à suivre. C'est pour vous dire qu'au Togo, tout est Nyangami. En français, tout est Nyangami au Togo. Rien ne marche. Votre mot de fait, je tire un chapeau à Mgr Koguro, à ce qu'il est venu faire à Paris. Quelqu'en soit ce que nous disent nos directeurs, les gens sont en train de dire Koguro, oui, Koguro est manipulé par la thème car Koguro vous a dit qu'il n'est jamais manipulé. Plus personne ne peut pas manipuler. Koguro, c'est un lutteur. Koguro veut échanger la tenance au Togo. L'acte qu'il a posé devant le Parlement, je pense que ça doit être pour l'acte là. Je pense que nous aurons les retombées dans les jours à venir. Je pense que Dieu, le Tout-Puissant, les Togolais sont en train de trop souffrir. Les gens mettent trop au Togo. Les gens faiment. Dieu, il faut écouter les Togolais. Koguro est venu avec sa canne. C'est toi-même qui l'as béni. C'est toi qui mènes là de la force. À quatre fois, que vous n'enseignez plus pas donner à tout le monde de faire ce que Poguro est en train de faire. Koguro est venu au nom des Togolais, mais pas venu à son nom personnel. Koguro devant le Parlement, il représente tous les Togolais. En tant que président de l'Assemblée, c'est président du Haut Conseil. Que Dieu écoute. Que Macron écoute l'écrit de Koguro. Que le président de l'Assemblée écoute. Les sénateurs écoutent. Les médias français écoutent la voix de Koguro. Que Koguro réclame la tenance. Koguro dit que c'est son candidat qui a gagné. Qu'on nous remette le pouvoir. Et qu'on puisse asseoir une vraie démocratie au Togo. Voilà le moment de fin. Merci beaucoup, M. Koguro. C'était un bon entretien. Il a dit toutes les vérités qu'il connaissait. Il a dit, il a dit et il a redit que la clé, la clé pour le dénouement de la crise du Togo passe par ce patriarche Mgr Poguro qui ne fait que reclamer la victoire de son candidat. Ainsi est finie cette édition de special edition du mardi 19 octobre 2021. Malek Sel était à la production et devant ce micro, cette caméra, Yves Kenaou. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de special edition. Jusque là, que deux tout-puissants vous gardent. Je vous laisse dans les mains du pasteur Edo pour la suite du programme. Bye bye et bon nuit chez vous. C'est parti. 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 Amor de l'abonnement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'association de l'association m'a aidé à partir de son nouveau vieux. J'ai envoyé mon père avec lui à l'annuale Summer Cultural Groups Festival, et après, il m'a envoyé à moi. C'était incroyable de voir beaucoup de gens de tous les âges roulant et chouer avec la nourriture, la musique et la danse. Il m'a donné le meilleur sentiment de la maison, et m'a donné mon père l'opportunité de passer sa culture, la langue et les valeurs à moi. Mon père et M. George étaient très proches. Donc, quand George m'a donné l'année dernière, mon père voulait honorer ses wishes à être buried avec la traditionnelle de la cérémonie, à son birthplace. Mon père m'a dit que parce que M. George avait cultural group life insurance, il m'a aidé à prendre George et avoir la traditionnelle que George voulait. Quand mon père était capable de honor mon M. George's wishes, il m'a donné à me penser à mon propre famille. Un jour, j'aurais dû faire les mêmes arrangements pour mes parents et mes parents, et mes parents' parents aussi. Bien sûr qu'on voulait venir et honorer ses wishes, mais il m'a fait une grande difficulté pour notre famille. Il y avait beaucoup de choses à penser, même si je ne voulais vraiment pas penser à eux. Quand mon père m'a dit de cultural group life insurance, il m'a dit que c'était pour aider les familles quand ils ont besoin le plus. Il n'est pas lié à un employeur, donc, que m'a permis de nader sauter que ma carrière, je vais toujours avoir des couverture. Le plus de personnes qui participent, et le plus ils sont, the more it helps keep the insurance premiums down for the entire association. Because my parents have Cultural Group Term Life Insurance there will be money available to help me provide the kind of service I want to give my parents. And by joining I can put my mind at ease and continue to celebrate our traditions into the future. With Cultural Group Life Insurance I can worry less and spend more of my time celebrating with the people who matter most to me. It's still Yves Kenao It's still Yves Kenao who comes this time to tell you that Tempo Afrique TV offers more than 4,000 channels of television European, American, Asian, Asian, African at a great price at a great price Tenez-vous bien $185 for 12 months includes the box and the best inhouse are